bonjour je vous présente limite donc dans limite vous avez des hexagones j'ai fait deux couleurs pour que ce soit plus joli mais vous pouvez très bien les faire d'une seule couleur vous avez besoin d'huit pions d'une couleur et 8 pions d'une autre couleur jb va jouer contre fanfan jb à les verts à son tour de jeu deux phases un danger là première phase on place alors à son tour de jeu un joueur a posé deux hexagones les uns à côté des autres adjacent l'un et l'autre et ensuite un pion sur un de ces deux hexagones ensuite le joueur va le joueur à côté va faire pareil donc hop jb commence il se met là fanfan va poser par exemple ici et ici elle peut poser son pion à côté d'un pion adverse par contre maintenant jb ne peut pas poser alors il a posé deux hexagones il peut pas poser deux pions à côté du sien donc il peut pas mettre ici ici et ici parce que ça touche champion donc ici il n'a qu'une solution c'est un fanfan qui décide de se mettre comme ceci et de poser un pion elle peut pas le mettre là mais elle peut très bien le mettre ici ou ailleurs c'est à jb donc jb décide donc il peut pas ici 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 il a que cette solution là donc on fait attention parce que la deuxième phase à une phase de capture alors phase de capture on capture un pion lorsqu'il ne peut plus bouger imaginons qu'on a notre pion vert ici notre pion vert ici ce pion rouge on va se déplacer d'autant de cas ce que l'on veut imaginons que ce soit à vert de jouer il soit ici il est ici et bien il peut se déplacer sur le chemin pour venir ici coincer le pion rouge le pion rouge est coincé il est enlevé du jeu et vert peut enlever une tuile libre celle qu'il veut pas forcément celle sur laquelle il y avait le pion voilà donc je remets les pions comme ils étaient puisqu'il ne faut pas qu'ils soient les uns à côté des autres c'est à fanfan de jouer fanfan mais deux tuiles une ici une ici par exemple et décide de se mettre ici alors je vais continuer la pause et on se retrouve ensuite pour la deuxième phase voilà nos pions sont posés c'est à jibé de jouer de commencer donc alors il ya 32 tuiles et 8 pions pour chaque couleur donc jibé va regarder un peu ce qu'il peut faire celui là est un petit peu excentré jibé décide de venir avec ce pion là jusqu'ici et décide d'enlever cette tuile fanfan alors on peut enlever la tuile avant de jouer un fanfan va déplacer son pion ici qui en danger pour le ramener ici et va enlever cette tuile alors comme fanfan a enlevé cette tuile vous voyez que ce pion là se retrouve tout seul isolé il ne peut plus bouger donc elle l'enlève il est capturé par contre la tuile reste puisqu'elle a été enlevé 1 avant pour pouvoir justement dégager ce pion alors jibé jibé décide de se mettre ici ici vous voyez bien que le pion rouge ne peut plus bouger donc il est enlevé et jibé enlève la tuile ici c'est un fanfan alors vous voyez que le pion rouge là est pas tellement bien placé est ce qu'il est possible de le sauver tout à fait fanfan va se mettre ici ce pion là ne peut plus bouger il est donc capturé et fanfan enlève cette tuile ce qui met en danger ce pion vert ici parce que il peut pour l'instant encore se sauver mais si les rouges ne bougent pas il sera coincé un au prochain tour puisque il suffit que fanfan joue son pion ici qu'elle enlève cette tuile et celui-là est coincé alors celui-là de toute façon il est condamné donc vert va essayer de regarder s'il peut un jibé va essayer de regarder s'il peut coincer fanfan donc il décide de venir ici et d'enlever cette tuile donc fanfan et bien décide de venir ici ici le pion vert ne peut plus bouger ne peut plus sauver et fanfan décide d'enlever hop cette tuile jibé décide de venir ici et d'enlever cette tuile alors fanfan peut toujours se sauver ici donc c'est ce qu'elle va faire elle va se sauver ici alors ici le pion vert ne peut pas se sauver celui ci peut sauver celui ci peut sauver donc le pion vert est capturé et cette tuile là et bien est enlevé alors jibé va décider de se mettre ici d'enlever la tuile ici ce qui fait que fanfan est coincé fanfan va décider de venir ici et d'enlever cette tuile alors là vous voyez bien que jibé et bien est complètement acculé qu'il n'a pas de coup à jouer parce que s'il joue ici de toute manière il ne peut pourra pas se sauver ultérieurement donc la fanfan réussi un gros coup en enlevant les quatre pions et en gagnant la partie alors on peut montrer un jibé va se déplacer ici il va enlever par exemple cette tuile ici mais fanfan va se déplacer ici enlever cette tuile ici vous voyez bien que les quatre pions ne peuvent rien faire elle les capture donc et gagne la partie voilà un excellent jeu que je vous conseille limite donc comme beaucoup de jeux je vous rappelle que j'ai moi je les ai fabriqués à partir de jeux existants mais qu'ils sont à votre disposition si vous laissez un email et si vous avez open office mais open office on peut télécharger gratuitement voilà merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir voilà